Ça a été formidable, surtout lorsqu'on arrive en ville comme ça à Sherbrooke. On entre avec, bon, oui, l'escorte policière qui est là depuis le début, parce qu'il faut dire que c'est un parcours assez spécial. On est escorté pendant 430 kilomètres. Mais lorsqu'on entre dans les grandes villes, comme lorsqu'on finissait à Sherbrooke, on a en plus les pompiers de la municipalité avec les sirènes et tout ça. Alors, on ne passe pas inaperçu. Quand on arrive de trois jours de vélo intense et qu'on rentre en ville et on le fait pour une bonne cause, bien, c'est sûr, c'est un sentiment de fierté incroyable qui nous habite. Frédéric Duguay, c'est un jeune homme qui a 18 ans, qui est de Sherbrooke, qui est atteint de la dystrophie musculaire. Oui, on roule pour tous les jeunes qui sont atteints de dystrophie musculaire et les adultes aussi, mais on a un peu en tête Frédéric, parce que Frédéric, on le connaît, c'est un jeune Sherbrookeois, le tour porte son nom. Et oui, moi, c'est arrivé, on a de l'acide lactique dans les jambes, puis là, ça fait mal, mais on se dit, non, non, c'est rien, j'ai pas mal, moi, là. Frédéric, il a mal tout le temps. Moi, j'ai mal pendant 5 minutes, le temps que la côte, on la monte. Alors, oui, la motivation est là. Alors, le montant, c'est ça que vous voulez savoir, hein? On a avancé, on avait comme objectif 35 000 $, et finalement, on a avancé 37 000 $. Alors, ce sont 37 000 $ qui vont directement à la recherche pour la dystrophie musculaire. Mais l'année prochaine, c'est sûr que ce sera bien spécial, parce que ça va être le 10e tour cycliste. Déjà, pendant le tour cycliste cette année, ça a commencé à mijoter un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le 10e. Alors, certainement qu'il y aura des surprises. On n'aïrait pas ça que Frédéric, Frédéric Duguay, soit là. De quelle façon il pourrait prendre part au tour, on ne le sait pas exactement encore.